À Trois-Rivières, la police est toujours à la recherche d'un kayakiste qui est porté disparu depuis jeudi dernier. Et on a appris ce matin que son embarcation a été retrouvée, mais elle était vide. Explication d'Anne-Marie Lemay. On se trouve dans le secteur 4 de la Madeleine, tout près de la rue Notre-Dame-Est. C'est ici que le poste de commandement de la police de Trois-Rivières a été installé, parce que c'est tout près d'ici que le kayak de Pierre Couture a été retrouvé. Depuis ce matin, la police ratisse les berges à l'aide de deux embarcations. On est tout près, en fait, du centre de plein air, le Maïcan. C'est le dernier endroit où M. Couture a été vu, où il a mis son kayak à l'eau sur la rivière Saint-Maurice, jeudi après-midi. Et finalement, c'est samedi matin qu'une entreprise a retrouvé son kayak. Par contre, au moment où il a été retrouvé, on n'avait pas médiatisé la disparition de M. Couture. Donc, les employés ne pouvaient savoir qu'il était relié à une disparition. Donc, l'ayant récupéré l'ont mis dans un entrepôt. Et puis, ce matin, voyant la médiatisation de l'événement, on crie bon de nous appeler pour nous mentionner qu'ils l'avaient retrouvé. Plus le temps passe et plus les espoirs s'amenuisent pour ses proches, pour les membres du club Radisson aussi, dont M. Couture faisait partie. Membre très actif, il avait beau être bien équipé avec combinaison thermique, veste de flottaison, on ne se fait pas d'idées sur la suite des choses. La réalité commence à rentrer. C'est un homme qui est extrêmement populaire dans notre club. Il a tout le temps de service. C'est tragique. Je pense à sa famille. J'ai rencontré sa fille sur la fin de semaine. Ça a été émotionnel. Si vous avez des informations, vous pouvez contacter la police de Trois-Rivières. Évidemment, on va réévaluer au cours de la journée si on poursuit ou non les recherches. On est tout près du fleuve Saint-Laurent, donc M. Couture aurait pu facilement dériver ce qui élargirait le secteur des recherches. de Trois-Rivières.